Meghan Markle et le prince Harry ont été décrits comme « imprévisibles » par l'expert royal Richard Fitzwilliams, à la suite de l'annonce des mémoires choquantes du duc. L'expert royal Richard Fitzwilliams a décrit le duc et la duchesse de Sussex comme absolument imprévisibles en ce qui concerne leur projet de travail. Meghan Markle a récemment annoncé sa prochaine série animée avec Netflix tandis que le prince Harry s'est engagé dans une docu-serie sur les jeux inouïc tous et devrait publier un mémoire révélateur avec Penguin Random House. Interrogé sur les intentions futures du couple, Richard Fitzwilliams a déclaré à Express. Qu'au point Uka, l'inquiétude viendrait s'il faisait quoi que ce soit à voir avec la famille royale. La seule chose que vous puissiez dire à propos des Sussex, c'est qu'ils sont absolument imprévisibles et que vous ne savez tout simplement pas, c'est tout ce qu'on peut dire. La série Inuit Tous suit les candidats et cette série animée, mais il pourrait surprendre la semaine prochaine. Nous venons d'entendre parler du livre de Harry, le prince Harry a annoncé le 19 juillet qu'il avait conclu un contrat de livre pour publier ses mémoires à l'automne 2022. Dans un communiqué, il a déclaré, j'écris ceci non pas en tant que prince que je suis né mais en tant qu'homme que je suis devenu. Jai portait de nombreux chapeaux au fil des ans, aux propres comme aux figurés, et j'espère qu'en racontant mon histoire, les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises, je peux aider à montrer que peu importe d'où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons. Il a promis de raconter sa version de l'histoire de sa vie qui sera « exacte » et entièrement véridique. Le livre sera écrit en fantôme par l'auteur lauréat du prix Pulitzer J.R. Moringé et tous les bénéfices seront reversés à une œuvre caritative. Pendant ce temps, Meghan a récemment annoncé son premier projet solo avec Netflix, qui la verra produire une série animée pour enfants. Intitulé Pearl, il fait partie de l'accord de 100 millions de livres sterling entre les Sussex et Netflix pour produire une gamme de contenus pour leur public. Il suivra une fille de 12 ans dans des aventures héroïques, qui verront le protagoniste s'engager avec un certain nombre de femmes influentes à travers l'histoire. Parlant de la série à venir, Richard Fitzwilliams a déclaré, « C'est le genre de choses que Meghan défendra toujours, l'égalité des sexes, etc. » Et c'est le genre de choses que nous attendons d'elle, il était parfaitement évident que lorsqu'il avait conclu cet accord avec Netflix, il défendrait plusieurs causes, la qualité des sexes, la diversité, la santé mentale, l'environnement. Avoir une série animée, avec un enfant de 12 ans et avoir cet enfant de 12 ans comme une sorte de modèle potentiel pour les personnes qui l'ont regardé semblerait être une excellente idée. Il n'y a rien de critique à ce sujet, le mari d'Elton John, David Furnish, assistera la Duchesse en tant que producteur exécutif. Il a été annoncé en avril que le Prince Harry avait également commencé son premier projet avec Netflix, qui sera une docu-série axée sur les Jeux Inuictus. La série devrait suivre le concurrent, les organisateurs et le Prince Harry dans la préparation des Jeux Inuictus 2022. Le Prince Harry a créé le tournoi de style paralympique pour les vétérans blessés en 2014. La date de sortie des deux projets n'a pas encore été publiée, mais il est prévu qu'ils arriveront sur Netflix en 2022.